Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a tenu une conférence de presse à son siège à Abidjan. L'objectif était de mettre en lumière ses efforts pour promouvoir et protéger les droits des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le directeur régional, Gilles Fagninou, a échangé avec les médias sur les interventions de l'UNICEF en matière d'éducation, de protection, de santé et de nutrition des enfants, Diane Cablanquin et Satekissi. Dans le cadre de ces efforts continus pour promouvoir et protéger les droits des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF, a accueilli à son siège à Abidjan une conférence de presse au directeur régional de l'organisation pour la région. L'UNICEF, en tant qu'organisation dédiée au bien-être des enfants, travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les partenaires locaux, les communautés et les familles pour garantir que chaque enfant ait accès à ses droits fondamentaux. L'idée, c'était de discuter avec les autorités gouvernementales, mais également de discuter avec l'équipe de l'UNICEF sur place ici pour voir comment nous appuyons les priorités nationales en matière de droits de l'enfant. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est que pendant les dix dernières années, on a eu de très bons progrès en matière des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, réduction de mortalité, enregistrement des naissances, l'accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement. Cette conférence a été l'occasion pour les médias d'échanger avec le directeur régional sur les défis actuels et les interventions de l'UNICEF en matière d'éducation, de protection, de santé et de nutrition de l'enfant dans la région. Je suis heureux de vous annoncer que dans le cadre du programme futur de l'UNICEF, du nouveau programme de l'UNICEF, il y aura des stratégies transformatrices qui vont permettre d'aller encore un peu plus loin dans les progrès pour les enfants dans les prochains mois, dans les prochaines années. L'UNICEF est convaincue que l'engagement des médias renforcera la portée de la conférence et aidera à sensibiliser davantage sur l'importance de garantir un environnement sain et protecteur où chaque enfant peut garantir en sécurité, en santé et en dignité, réalisant ainsi son plein potentiel. Notons que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a été créé en 1946. Son objectif principal est d'assurer la protection des droits des enfants dans le monde entier tout en travaillant à fournir une assistance vitale, à promouvoir l'éducation, la santé, la nutrition et la protection des enfants ainsi qu'à défendre leurs droits, quel que soit leur contexte social, économique et géographique.